Salut à tous ! Les championnats du monde de natation 2019 qui se sont déroulés à Gwangju en Corée du Sud a donné lieu à pas mal de spectacles tant dans le bassin qu'en dehors. Voyons cela ensemble dans ce bilan qui dresse un avant-goût des JO de Tokyo à un an de cet événement tant attendu. Ces mondiaux en grand bassin qui ont vu le doublé du controversé Son Yang sur les 200m et 400m nage libre dont certains de ses concurrents ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de sa présence lors de cette compétition, à commencer par son poursuivant sur le 400m, l'Australien Mac Horton, qui ne monta même pas sur le podium, il ne lui sert à la main par protestation, tout comme le britannique Duncan Scott, arrivé 3ème sur le 200m, recevant quelques réactions vives de Son Yang en retour. La FINA changeait le règlement dans la foulée pour que ce genre de scène ne se reproduise pas à l'avenir. Mais je souhaitais adresser un message personnel à la FINA, avant de vouloir brimer les protestataires dans cette histoire, commencez à faire le ménage devant votre porte. On pourra par ailleurs s'interroger sur l'hégémonie totale de la Chine dans les épreuves de plongeon par exemple, qui rafent toutes les médailles d'or de la discipline, tout comme la Russie en natation artistique. Cela ne vous rappelle-t-il pas un certain épisode ? Mais bon, il est clair qu'on se focalise sur un seul nageur, en l'occurrence Son Yang, son vilain caractère ne l'aidant aucunement à se faire des amis. Il est bon de se rappeler que le dopage est un problème omniprésent dans tous les pays du monde, il peut aussi en avoir en Australie, la preuve avec l'affaire Shania Jack. Les américains aussi ils trustent un peu trop les podiums, c'est un peu chelou aussi. A voir, mais il faut dire qu'il y a tellement de pratiquants de natation en haut niveau aux Etats-Unis qu'on retrouve une certaine logique au prograta lors des échéances internationales. Pour en revenir à Guangzhou 2019, ce sont des mondiaux qui ont vu beaucoup de nageurs et de nageuses confirmer leur domination dans leur spécialité, tout comme cette grande dame qui est la hongroise Katinka Ozu avec la chinoise Ye Shivan qui truste les deux premières places des 200 et 400 mètres quatre nages. Les américains sont aussi en nombre dans les premières places, tels que Lilly King sur les 50 et 100 mètres brasses. La russe Yulia Efimova a désormais sa rivale toute nommée, elle qui se retrouve troisième au 50 mètres et deuxième au 100 mètres brasses. C'est sans compter la révélation italienne Benedetta Pilato, 14 ans seulement, qui lui shippe la médaille d'argent sur le 50 mètres brasses. Yulia jouit tout de même de l'absence de ses deux concurrentes sur le 200 mètres brasses pour s'adjuger le titre sur cette distance. On ne peut pas non plus passer à côté du phénomène Caleb Dressel qui bat tout d'abord le record de médaille en une seule échéance des championnés du monde avec 8 breloques que détenait jusque-là Michael Phelps avec ses titres de Melbourne en 2007 et ceux glanés à Shanghai en 2011. Caleb a dominé les 50 et 100 mètres nages libres où il établit le record du monde sans combi sous les 47 secondes mais aussi sur les 50 et 100 mètres papillons. Il est présent sur les relais 4x100 mètres nages libres messieurs et 4x100 mètres nages libres mixtes avec une superbe équipe composée de Simon Manuel notamment qui bat le record du monde de cette épreuve. Simon Manuel justement qui assure le doublé 50 et 100 mètres nages libres côté femme suivi de l'Australienne Kate Campbell en argent sur le 100 mètres nages libres et en bronze sur le 50 mètres nages libres ainsi que la suédoise que ne l'on présente plus Sarah Seulström 2ème sur le 50 mètres nages libres et 3ème sur le 100 mètres nages libres. Qui rajoute par ailleurs un nouveau titre sur le 50 mètres papillon à sa longue collection. Ouais la petite pernille. Quatrième du 50 mètres. Mais il faut se dire que de retour d'opération c'est un résultat plus qu'honorable. Je crois que ça ne peut être que de bon augure en vue des JO de Tokyo pour ta chérie. Ah ça je demande qu'à voir. Sarah Seulström pour en revenir à elle se contentera également d'une médaille d'argent aux 100 mètres papes battue par la jeune canadienne Margaret MacNeill. Sarah Seulström qui aura bien souffert pour obtenir le bronze sur le 200 mètres nages libres. Une course d'anthologie qui a vu la grande dame Federica Pellegrini obtenir son 6ème titre de championne du monde. Elle qu'on a peut-être enterrée trop vite. Hep, c'est ce qu'on dit des grandes femmes qu'on cherche à enterrer. Non je ne veux pas le savoir. A la seconde place de ce 200 mètres nages libres on retrouve la jeune Australienne Ariane Titmuss qui a eu le culot de battre la grande Cathy Ledecchi sur le 400 mètres nages libres. Cathy quant à elle prendra sa revanche sur le 800 mètres nages libres, sa nage de prédilection, où Ariane arrache le bronze mais qui aura lutté sur toute la course face à sa dauphine l'italienne Simona Quadarella. Pourtant devant elle jusqu'à 100 mètres de l'arrivée, Simona obtiendra le titre sur le 400 mètres nages libres par contre. Côté homme, un autre Italien bien connu de la discipline qui n'est autre que Gregorio Paltrinieri, abonné aux premières places en demi-fond depuis maintenant plus de 8 ans, se contentera du bronze sur le 400 mètres nages libres devant son rival Roman Tchock en 2ème place mais aussi et surtout devant la révélation allemande en 1ère place Florian Velbrock, le même qui a remporté le titre en eau libre sur le 10 km devant Marc-Antoine Olivier. Paltrinieri obtiendra le titre sur le 800 mètres nages libres par contre devant le norvégien Kristiansson et notre David Aubry national qui glane la seule médaille individuelle française en bassin de cette édition. C'est même David qui arrachera la 4ème place sur le 1500 mètres nages libres et la 10ème place du 10 km et donc qualifié pour les JO de Tokyo. La nage en eau libre, on y revient après. Je vais y profiter, tant qu'on parle des Italiens, de citer la victoire de leur équipe masculine de water polo sur l'Espagne en finale, tournoi qui vit les favoris de toujours, la Hongrie échouait au pied du podium. A noter que l'Espagne échoua également en finale côté femmes, mais cette fois contre les Américaines. Pour en revenir à la natation-course, on peut noter quelques records du monde qui sont tombés, dont celui du 200 mètres brasse homme avec le russe en tom Chakoff en 2 minutes 6 secondes et 12 centièmes, remporte le titre à l'occasion mais aussi et surtout le record du monde de 200 mètres pape avec le Hongrois Christophe Milak, un record de Michael Phelps vieux de 10 ans. Milak est accompagné sur le podium du sud-africain Chad Loklo et du japonais Deya Seto. Deya Seto qui domine les débats sur le 4 nages, si bien sur les 400 et 200 mètres, où il est secondé par le suisse Desplanches. Desplanches ? C'est pas le petit coupin de Chacha ? Si si, c'est bien ça. Mais on n'est pas obligé de balancer leur vie privée systématiquement. Oh bah ça, j'aime bien ça de Pipole, je suis abonné à Voici, Closer, Paris Match. Tu devrais plutôt t'abonner à Paris Macho ? Bon passons. On peut dire aussi que le 200 mètres papillon est une réussite hongroise cette année, que c'est aussi une nageuse d'Hongrie qui tient les reines côté femme, avec Boglarka Kappas qui obtient du même coup son premier titre mondial, après pas mal de titres européens. En dos chez les femmes, l'américaine Olivia Smoliga avec un maillot de bain relativement déchiré Ah ça, ça m'intéresse ça ! A l'épaule, ah bah finalement pas trop, remporte son premier titre en grand bassin sur le 50 mètres et arrache le bronze sur le 100 mètres derrière la canadienne Keely Mace et l'australienne Mina Hatterton. Sur le 200 mètres dos, c'est une jeune américaine jusque-là inconnue du grand public, Reagan Smith, qui remporte la médaille d'or à la surprise générale. Elle se reprendra également sur le relais 4x100m4 nage, remporté par les Etats-Unis. Toujours sur le dos, côté homme cette fois-ci, on retiendra un nom, Evgeny Riloff, qui surclasse le champion olympique Ryan Murphy pour remporter l'or sur le 200 mètres. On le retrouve à la deuxième position du 100 mètres, remporté par le chinois Zhu Jiaou et aussi du 50 mètres, remporté par surprise par le jeune sud-africain Zayn Waddle. Waddle ? L'ancien joueur de l'OM ? Ça ne s'écrit pas de la même manière, mais c'est bien essayé. Suivé à la troisième place du 50 mètres dos par un autrusse, Klyman Kolesnikov, condonné pourtant favori à l'issue des demi-finales, qui ont vu l'élimination prématurée de Jérémie Stravius pour leader de la natation. Et oui GG, il n'est pas forcément toujours premier, mais en tout cas le public l'adore. J'avais pu le constater à Rennes au championnat de France en avril dernier. Et enfin comment ne pas finir sur un feu d'artifice ? Avec le britannique Adam Petey, toujours le roi du monde sur les 50 mètres et 100 mètres brasses. Si ce n'est plus une surprise de le voir tous les ans sur ce trône, le grand spectacle qu'il nous le montra avec son équipe de relais de 4x100 mètres 4 nages valait vraiment le détour. Avec notamment ses compatriotes James Guy et Duncan Scott, la Grande-Bretagne dépassa de justesse la grande équipe américaine composée de Gallup Dressel, pourtant en pleine réussite, de Ryan Murphy et de Nathan Adrian. Bon, parlons maintenant de l'équipe de France. C'est vrai qu'avec deux médailles de bronze, celle de David Aubry et celle du relais mixte 4x100 mètres nages libres, la France est à sa place. On pourrait regretter que Mehdi Mettela ou Charlotte Bonnet n'ait pas fait un podium. Fantine Le Saffre était également attendu, mais ce n'était que sa toute première participation à des mondiaux en grand bassin. On peut se dire qu'ils apprennent de leur expérience, car la très grande échéance tant attendue, ce sont les JO l'année prochaine. Les mondiaux ont leur importance dans la vie d'une nageuse ou d'un nageur pro, mais les JO c'est tellement au-dessus. Et alors jetons pas la pierre en prétextant que la génération précédente était plus glorieuse, il faut justement leur faire oublier ce poids-là. J'ai surtout observé quelques points positifs tels que Marie Wattel, avec sa 5ème place au 50 mètres Pape, ainsi que sa grande contribution au relais mixte, on la surnomme même la Watt. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi, c'est la Watt. Et n'en profite pas toi, pour dévoiler une énième fois tes pseudo talents de crooner. Pour terminer sur le meilleur, comme on n'est pas. Le meilleur ? L'équipe de France de Waterpolo Bills, qui est championne du monde ? Ah oui, c'est vrai, c'est une toute nouvelle épreuve proposée par la FINA. Mais le meilleur, je voulais en venir à la nage en dos libres, où la France est la première nation. Rien que ça. Avec le titre d'Axel Raymond sur les 25 kilomètres côté homme et la médaille de bronze de Lara Grangeon, la Warrior, les médailles d'argent de Marco Antoine Olivier sur le 10 kilomètres, de Logan Fontaine et d'Aurélie Muller sur le 5 kilomètres, à Aurélie, qu'on ne verra malheureusement pas à Tokyo l'année prochaine. Il n'y a que le 10 kilomètres en épreuve olympique et elle ne rate la qualification que d'une seule place. Ce sera le grand regret. L'équipe de France de nage en dos libres sera orpheline de son portée étant d'Arc et Aurélie Muller. Elle représente autant pour la nage en dos libres que l'été Laure Manodou dans les années 2000 pour la natation en bassin. Sur ce, voilà tout ce qu'il y avait à retenir de ces championnats du monde de natation de Gwangju 2019. Je tenais à remercier Alexandre Boyon et Yannick Agniel pour leurs commentaires très pertinents sur France Télévisions durant cette compétition. Moi qui apprécie beaucoup Yannick, j'espère le revoir à des prochaines échéances internationales derrière le micro. Le prochain rendez-vous est pris dans un an pour les JO de Tokyo 2020. Mais avant cela je penserais à vous faire un petit topo à l'issue de l'Euro en petit bassin qui aura lieu à Glasgow début décembre. Ainsi que l'Euro en grand bassin, il est vrai, en mai 2020 à Budapest en hors d'oeuvre des jeux olympiques. Je vous dis à la prochaine !